Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippie, la chaîne des aventures vidéoludiques, j'espère que vous allez bien. Voilà, du coup aujourd'hui on va profiter en fait qu'il y a la bêta en fait qui vient d'être activée sur Diablo 4 pour aller découvrir le jeu ensemble. Du coup vu que en fait j'ai eu un petit contre-temps au niveau de la livraison de Bayonetta Origins, que j'étais censé commencer ce week-end. En même temps il y a aussi la bêta qui a été disponible et vu que c'est un jeu qui m'intéressait du coup j'ai accédé à la bêta. Et puis du coup on va tester ça ensemble. Ce que je compte faire en fait c'est simplement vous montrer un peu le jeu et puis on va essayer de découvrir un peu les différentes classes, voir un peu ce qu'elles valent. Et là je vais faire une vidéo un peu courte pour commencer simplement pour découvrir un petit peu les différents personnages qui sont disponibles dans la bêta. Là il y en a que trois en fait, il y a trois classes. Et puis voilà, puis du coup essayer de découvrir un peu quelle est la classe qui me correspond mieux. Et puis ce que je ferai c'est que vu que la bêta elle est activée jusqu'à demain soir 19h, j'essaierai de faire une session avec les différents persos pour voir un peu à quoi ils ressemblent. Quelles sont leurs compétences etc. Et puis la semaine prochaine si ça vous intéresse, le week-end prochain, si on part pas sur Resident Evil 4 Remake parce qu'apparemment il n'a l'air de plus trop vous intéresser. On partira du coup, on retournera sur la bêta et puis je vous ferai un sondage pour savoir quel personnage vous voulez qu'on essaye d'approfondir un peu. Et puis du coup on partira sur la bêta avec le personnage que vous avez choisi pour découvrir les premières parties du jeu parce qu'en fait on a accès à la première partie du jeu dans la bêta. Donc voilà, juste quelques infos sur le jeu. Donc du coup c'est développé, édité par Blizzard Entertainment. C'est un hack and slash. Il est prévu de sortir le 6 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et puis voilà, bon du coup c'est un... Je pense que beaucoup connaissent cette, comment dire, cette licence. Donc on va trop s'attarder là-dessus. On va regarder plutôt les classes. Donc du coup, barbares, des guerriers et guerrières solides qui utilisent leur force brute pour venir à bout de leurs adversaires. Les barbares ont recours à toute une panoplie d'armes redoutables au combat afin de pouvoir faire face à toutes les situations. Rage du Berserker. Vous canalisez votre rage intérieur et vous entrez dans l'état de Berserker afin d'améliorer vos dégâts et votre vitesse de déplacement. Saignement. Utilisez des armes tranchantes afin de faire saigner vos adversaires, ce qui leur inflige des dégâts, soit à durer. Arsenal ambulant. Vous devenez un arsenal ambulant, ce qui augmente vos dégâts et vous octroie différents bonus lorsque vous utilisez plusieurs armes au combat. Rage effréné. vous représentez le summum de l'agressivité, ce qui vous oblige à dépenser plus de points de fureur pour activer vos compétences. En revanche, celles-ci sont beaucoup plus puissantes. Et après, Nécromancier n'est pas activé. Sorciers, sorcières. Les sorciers, sorcières sont les maîtres des éléments capables d'infliger des dégâts de froid, de feu et de foudre à leurs adversaires. Givre. Du coup, c'est les attaques des différents éléments. Les compétences de givre glacent vos adversaires, ce qui réduise leur vitesse de déplacement. Les cibles glacées finissent par être gelées et ne peuvent alors plus agir. Pyromancier. Les compétences de périmantie infligent des dégâts de feu très élevés qui brûlent les adversaires, ce qui leur fait subir davantage de dégâts sur la durée. Foudre. Les compétences de foudre utilisent des décharges électriques pour blesser vos adversaires. Il y a plusieurs façons de réduire le temps de recharge de ces compétences qui sont particulièrement efficaces lors des... Voilà. Et l'autre classe qu'il y a de disponible, c'est la voleuse. Euh... voleur. Voleuse et voleurs utilisent tous les outils à leur disposition pour accomplir leur travail. Agiles et ingénieux, ils utilisent les arcs pour affronter leurs adversaires à distance et des dagues pour les combattre au corps à corps. Ils peuvent également imprégner leurs armes pour leur accorder divers effets magiques. Tireurs d'élite. Vous éliminez vos adversaires à distance avec des arcs et des flèches. Les tireurs et tireuses d'élite bénéficient de bonus lorsqu'ils réalisent des coups critiques et peuvent rendre les adversaires vulnérables. Imprégnation. Vous imprégnez vos armes d'énergie de poison, de froid ou d'ombre. Ces induits accordent des propriétés spéciales aux attaques lorsque vous blessez vos adversaires. Piège. Vous placez des pièges au sol capables de provoquer divers effets, infliger des dégâts aux cibles, les empoisonner, les ralentir et bien plus encore. Ouais. Bon, je vais rester classique. On va commencer par le barbare. Et alors... Homme ou homme. Non, parce que du coup, il ne parle pas en haut de genre ou de sexe. Il parle de morphologie. Ok. Bon, bah, choisissons. Allez. Personnaliser. Il y a des trucs pré définis. Par contre, on ne peut pas zoomer pour un peu mieux voir la regarde. C'est pas mal. Personnaliser. Voyons voir un peu les trucs. Personnalisation. Leur de peau. Hop, tout blanc. Ah ouais. Sacré muscle. Leur des yeux. Variante du visage. Ok. Zoomer, dézoomer. Afficher l'armure. Ok. Type de coiffure. Ah, mais j'aime bien la coiffure comme ça. Kilosité faciale. Ah, c'est pour les sourcils. Bon, il ne faut perdre trop de temps là-dessus non plus. Leur des cheveux. Parure. Maquillage. Ah oui, il y a des trucs noirs autour des yeux. Bon, de toute façon, on va aller buter des démons et des créatures maléfiques. Donc, sûr qu'on ait vraiment besoin de se maquiller. On va mettre du phare à paupières noires. Ah, boule d'oreille. Voilà. Marc. Ouais, carrément. Un peu crade, quand même. Là, c'est bizarre. Ah, maintenant, c'est sa peau qui brille, comme ça. Un peu chelou. Leur des Marc. Voilà, terminé. Extrême. Attention, mode extrême, la mort des personnages est permanente. Non. On fait fliter. Alors, on va mettre un nom à la tort, on s'en fout. Narana. Alors, préférences didacticielles. Choisissez vos préférences d'aide assis dessous. Vous pouvez toujours les modifier dans les menus. Plus d'aide didacticielles plus approfondies. Recommandées pour les personnes qui découvrent Diablo. Aide minimale pour les nouvelles fonctionnalités. Uniquement, explorez les enfers à vos risques. On va mettre ça, comme ça, vous aurez un maximum d'aide, vous aussi. Alors, vous pouvez modifier la difficulté à tout moment depuis l'écran de sélection du personnage ou depuis la statue du niveau de monde de Kyo Vashad. Niveau de monde 1, aventure 1. Les personnes découvrent Diablo ou celles qui souhaitent un niveau de jeu plus agréable. Niveau 50 à 50. De 1 à 50, pardon. Les adversaires sont faciles à vaincre. Expertise 2. Les personnes désirant un défi plus corsé. Niveau 1 à 50. Les adversaires sont plus coriaces. Les monstres apportent plus d'expérience. 20% d'expérience en plus, pardon. Les monstres lâchent plus d'or en plus. Bon, après, il dit ce qu'on peut changer. Donc, à la limite, on va tester en mode dur. En mode expertise. Bon, on est pas super, je trouve pas terrible ma meuf, mais bon. 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 L'hériture n'était jamais voulu pour l'humain, c'était forgede comme un refuge de la guerre entre les High Heavens et les Burning Hells. Instead, c'est devenu un nouveau battleground dans cet éternel conflit. Un groupe secreté, appelé les Haradrim, a gardé les mortes en sécurité. Mais maintenant, cet ordre de plus puissant est un hosk de ce que c'était. Et des décennies, les créateurs anciens ont retourné pour appeler les cœurs de l'humain. C'est la histoire de leur downfall. Il faudrait que je regarde au niveau des graphismes, j'ai pas regardé aussi. J'ai pas fait de modifs. En tout cas, pour le moment, le jeu est quand même joli. Bref, faut pas oublier que c'est un jeu à cancellation, donc avec une vue dessus en vue un peu isométrique. Du coup, les détails, en général, c'est pas aussi poussé que dans un jeu à couloir. Mais bon, il a quand même l'air d'être sacrément joli pour un jeu de vitrine de ce genre-là. Ah, statue. Ça reste les fameux statues de machin. Ah, autrement, elle s'est fait bouffer le jeu à l'heure. Ouais, elle a pris bien cher. J'avais pas vu qu'elle avait un anneau dans le nez. C'est pas trop femme. Ça fait un peu vache. Je critique pas. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Perso, ça m'a toujours fait penser aux vaches parce que j'habite à la campagne et que j'ai l'habitude d'avoir des vaches avec des anneaux dans le nez. Ouais, du coup, pour cette première session, je vais essayer de pas être trop trop long pour pouvoir l'uploader rapidement. Et surtout que YouTube est le temps de la traiter, en fait. En fait, le plot, ça va. Maintenant, avec ma connexion, j'arrive à m'envoyer quand même relativement vite. Mais ce qui pose problème, c'est YouTube, derrière, qui doit retraiter la vidéo et ça lui prend une vidéo d'une heure et demie à peu près. Ça lui prend quasiment 24 heures à traiter. Donc là, en fait, là, on est samedi matin. Je suis en train de jouer, là, vite fait. Vu que, malheureusement, Bayonetta Origins, comme je vous ai dit, il sera pas livré à temps. Et du coup, comment dire, du coup, je l'aimerais bien essayer de vous la mettre en ligne ce soir. Mais du coup, pour que ça soit trop longue, la vidéo. Ça ramouille un peu par moment. Bon, après, ça reste une bête à... Il y a encore le temps de... d'optimiser tout ça. Ah, voilà. Je pense qu'on a commencé le jeu. Voilà. Alors, le truc qui est pas mal, c'est que du coup, il a été fait un peu comme Diablo 3. Il a été fait pour être jouable aussi à la manette. Ce qui avant n'était pas le cas. Alors, on va regarder un peu. OK. Donc, on a une carte. Ça, c'est quoi ? Objectif. Quatre de campagne. Niveau 1. Plus. Crépuscule. Crépuscule. OK. Donc, collection. Vous n'avez encore accompli aucun fait. Social. Bah, ça, c'est pour jouer avec les autres. On peut rejoindre ou créer un clan. Voilà. Partie. Options. Options. On est bien. 1080p. Un écran. Fenêtré. Un écran. Alors, désolé, l'image va sauter. Je vais valider. Ça va sauter. HDR n'était pas activé. Voilà, voilà. Synchronisation. Ajuster la luminosité. Constructions temporelles. Désactiver le DSM. Qualité élevée. Élevée. Ouais, tout est à fond, je pense, de toute façon. Donc, voilà. Tout est à fond. Voilà. Alors, par contre, j'ai activé le HDR et j'ai l'impression que ça a ruiné la couleur du jeu. Là, j'ai l'impression que les couleurs de l'interface sont bonnes, mais le jeu, j'ai l'impression qu'il a beaucoup reçu. Parce que le HDR est bien optimisé aussi. Ouais. Je vais le réactiver. Je vais peut-être essayer de voir juste pour en modifiant un peu la luminosité. Modifier un peu l'éclairage des périphéries. Il y a le balance des plans. On se croyait. On se croyait. Je vais maintenant passer. Je vais tu voir. Je vais plus placer. Je vais tout le faire. Un petit tour. Moi, je vais te servir. C'est parti. C'est parti. Alors, crépuscule sur la montagne. C'est parti. C'est parti. C'est parti, wanderer. C'est parti. 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 maximum de 60 points écorchement vous écorchez l'adversaire ce qui lui inflige un point de dégâts à l'impact et 13 points de dégâts de saignement en cinq secondes remboursement du rang on va peut-être pouvoir virer les points de compétence pour les mettre ailleurs la compétence a été auto-amnétiquement assignée à l'écran d'accord il me soigne il lui parle et il me soigne automatiquement qu'est-ce que c'est ? tu dis quelque chose ? non non j'ai rien et là l'armure X ouais ok du coup il vend des trucs elle vend des trucs tuniques chaussures d'excursion j'ai un bien de peau plus 3 en armure plus 8 j'ai pas énormément de thunes j'ai rien à revendre je vais prendre prendre les chaussures voilà comme ça on peut équiper mais il est déjà équipé voilà pourquoi ça c'est juste pour me dire qu'ils peuvent parler ça c'est juste pour me dire qu'ils peuvent parler alors entrer dans les ruines de glace sur l'or je vais tout casser je suis un barbare on peut juste faire des esquives on peut juste faire des esquives des jambières vous avez obtenu un nouvel objet appuyez sur le machin jambières c'est bien je viens d'acheter des jambières toutes pourries et je viens d'en trouver des meilleures c'est cool ça va il fait pas le poids encore des jambières autre chose les jambières haut fait mastodonte très surfin quand même il y a des haut faits à faire comme pour des squelettes d'armes il faut boire une potion lb ok c'est pas très vite alors ça hop on est m'emmerdé les squelettes c'est pas un autre point de compétence c'est quoi ça partait ça doit être un truc de soin compétence alors donc du coup une fois qu'on a acheté la compétence d'ailleurs on peut acheter des espèces de sous des espèces de sous compétence on va chercher par mot clé paragon niveau 50 ah d'accord donc il y a des compétences qui sont accessibles uniquement à partir du niveau 50 apparemment je crois que c'était déjà comme ça dans Diablo 3 tant que frénésie confère un bonus de 60% à la vitesse d'attaque elle génère aussi deux points de fureur supplémentaire on va continuer là dessus un pique on va trouver un pique du coup comment on fait pour changer d'arme ça c'est une discussion bah je vois qu'elle a d'autres armes dans le dos en fait je sais comment je peux faire euh surtout qu'en plus on avait 1000 didacticiels ils ont pu nous expliquer comment on fait pour changer d'arme euh euh demander s'il y a là un bug peut-être qu'il y en ait comment on va peut-être trouver quelque chose euh un personnage euh emplacement prenez c'est section on est sur une monture maintenant foncé pour verrouiller une scie euh route d'action de demande sociale afflique les objets bonjour crouté autre personnage ah mais c'est juste les emotes et tout c'est quoi ce bordel comment je vais prendre l'arme retirer profil prendre le privé putain mais ils sont sérieux en fait comment en poussant le dard on va sortir ça ouais je suis allé en fait pour nous donner euh des indices des indications un peu après ça fait tellement plaisir de retrouver Diablo seulement euh une série que j'avais kiffé moi particulièrement le 2 en fait que j'avais vraiment kiffé sur PC à l'époque et euh après voilà j'avais été déçu par le 3 je trouvais qu'il était mal on retrouvait pas le l'ambiance et tout qu'on avait justement dans les précédents je sais pas c'était euh c'était bizarre et pour le coup là le 3, le 4 pardon, ils ont l'air d'avoir fait un espèce de mix entre le 2 et le 3 et ça va d'être plutôt pas mal je crois qu'il y a moyen de courir ouais ça ça donne du soin du coup ah mais il doit falloir en utiliser une ouais ça ah bah je l'ai utilisé ça l'a ramassé mais ça me l'a pas ajouté il y a un peu compliqué ah voilà si là je l'ai utilisé ouais d'accord un truc explosif j'essaie que ça un puits de guérison bon du coup ça veut dire que par là bas il doit avoir un base ça me saoule de pas pouvoir changer d'arme là je vois bien qu'en bas au niveau des touches bah ouais j'ai aucune touche qui correspond au fait de pouvoir le plonger quoi ouais alors demain ça me fait plaisir mais jeter marquer comme camelot il y a plus de dégâts c'est là ça me fruste de pas pouvoir changer d'arme là voilà bon là attendez je vais juste prendre deux secondes pour regarder sur le net c'est puisque là ouais c'est vraiment mal foutu il y a aucune indication en plus j'ai laissé exprès le didacticiel pour pouvoir vérifier comment ça marche ouais qu'on puisse nous indiquer comment changer justement les armes quoi ou d'autres trucs comme ça qui nous seraient utiles et là du coup ils nous disent pas quoi euh les joueurs devront appuyer sur W pour changer d'arme euh oui mais bien sûr et du coup moi je fais comment quand je joue la manette ça c'est débile je vois que je suis pas même seul à galérer à changer d'arme il y a d'autres trucs euh les armes sont liées aux compétences dans Diablo 4 ce qui signifie que vous devez changer de compétences pour changer votre arme équipée par exemple si vous jouez à Rogue et que vous souhaitez passer une arme à distance vous devez utiliser une compétence à distance et si vous êtes un barbare et que vous souhaitez passer des dégâts tranchants ou des dégâts contendants équipez vous d'une compétence de dégâts contendants ah d'accord euh je comprends mieux donc en fait c'est lié aux compétences et automatiquement en fait notre personnage va changer d'arme voilà ça ça doit être les armes contendantes euh les fireurs principales nécessitent une arme tranchante donc voilà du coup vu que j'aurai une arme tranchante sur moi automatiquement elle va la sortir pour utiliser la compétence en fait je pense que c'est ça le principe attribut des compétences attribut des compétences ah bordel bon voilà bon du coup moi on a compris comment ça fonctionnait il faisait planquer dans le coin là j'adore quand on passe un niveau ça fait une vieille explosion hein maîtrise des armes tuer un adversaire avec une arme je vais maintenir non j'ai appuyé ils me disent appuyer pour voir les défis ils sont oubliés ça voilà maîtrise des armes tuer un ennemi avec une arme contendante à deux mains j'ai terminé le 1 1 70 c'est quoi ça ? c'est la date ? c'est censé être la date ça ? ah ok faux fait récompense déverrouillée marchande d'armes à mi... j'ai pas eu le temps de lire euh récupérer un open compétence compétence avancée vous avez obtenu des compétences qui sont plus puissantes utiliser l'effet panoramique et zoom pour les voir ah ok c'est donc ces compétences là j'ai vu qu'il y en avait qui demandaient des armes contendantes je crois voilà la nécessite d'une arme contendante à deux mains marteau des anciens là celui-là on le fait tournoyer non c'est ça ? il faut attaquer rapidement les tourbillons ouais c'est là l'adversaire à proximité 6 points de dégâts 22 points compétence assignée compétence a été assignée automatiquement voilà donc du coup maintenant quand je vais lancer la compétence like x normalement elle devrait automatiquement utiliser son marteau pour faire l'attaque ensuite c'est le furie aïe la furie c'est la barre à un j'allais Putain, le squelette assoiffé de sang, il y a un goût. Le premier, oui. Du loot, du loot ! Pas de loot ! Alors, voyons voir les équipements qu'on a. On va sûrement avoir des meilleurs. Euh, ça, non, c'est de la merde. Débloquer une nouvelle apparence en recyclant ceci. Du coup, pour recycler on fait comment ? Hop. TP courtes. Ah, des gantlets qui sont de plus 17. Et les jambières. Plus 23. Ils font pas le poids, là. Ces vieux squelettes de merde. Ah non, ils font pas le poids. Tiens. C'est un peu grand. Bon après, moi les persos que j'aime bien, c'est style barbare. Les druides aussi suivent bien. Le principe, ils peuvent même utiliser la nature et tout pour nous aider. Necromantia sur tout mon délire. Voilà. Après, j'aime bien aussi les sorciers. Utiliser les sorts. Même si c'est des classes qui sont assez dures à jouer. Parce qu'en corps à corps, en général, on est pas très bon. Donc si on se fait encercler ou qu'on se fait aggro, on est vite dans la merde. Ah bah voilà, on a fait le tour du coup. On va pouvoir aller voir là-bas. Du coup, on voit la carte là. On va y prendre. Très bien. Carte pas trop détaillée mais efficace. Alors, on va aller voir si on peut le mettre sous. Couloir. Inférieur. On va s'avoir des pentagrammes par terre, c'est pas bon ça. Putain, c'est quoi ça ? Des bouts de feu déjà. Ah, on va se ramener sinon. Des déchus. Il tire dessus à distance. Chaman déchu. Je vais juste aller voir. Il y avait un autre passage là-bas, non ? On va ici. Ah ! 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 Il y avait que dalle là-bas. Bon, ça, ça me parait bizarre. Il me semble qu'on pouvait courir dans le jeu. Ah ! Après, il y avait bien la petite compétence d'esquive là, mais c'est juste une esquive. Il me fait pour courir. Il kiffe pas trop le coup de marteau, hein. Ça l'air éveille bien. Il m'a dit. Venez là, sale récréation de l'enfer. Qu'est-ce que tu veux ? Toi, le déchu ardent, j'ai déjà vu. Il faut pas le poids à tout. Il faut rien de lutter. Petit 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 petit. Où êtes-vous petit démon ? Je vous rétame la gueule. Je vous renvoie en enfer. Est-ce qu'on a un équipement meilleur ? Ouais c'est cool la frénésie parce qu'en fait ça augmente les attaques au fur et à mesure. Le nombre de coups qu'on lance en fait. Augmente la vitesse d'attaque c'est plutôt cool. Bon, est-ce qu'il va y avoir un boss au bout de la main ? Du coup ce que je pense c'est qu'on va terminer là le passage jusqu'à la sortie de la grotte. Terminer la quête là. Et puis après du coup j'arrêterai là cette première partie. Et puis du coup comme je vous ai dit je referai la même chose avec les deux autres classes. Pour voir un peu à quoi ressemblent justement les différentes classes. Et puis du coup je vous proposerai pour le week-end prochain, vu que la bêta va être de nouveau activée, pour savoir quelle classe vous voulez qu'on prenne pour continuer l'aventure. Bon, il n'y a rien à part ce corps là. Pour être décapité. Ça sent l'activation d'un boss. C'est pas honte. Je ne suis pas prêt. Faut être un peu... En plus il a déjà... Je ne suis pas prêt. Oh putain. Après au moment il a sauté. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. C'est pas prêt. Aïe... Aïe... Je n'ai pas préparé. Je dois attendre. Je n'ai pas préparé. Je n'ai pas préparé. C'est énorme. Je suis hors de la fure. en mode barbare. Parfait, parfait. Du coup, on va récupérer du matos un peu meilleur aussi. Ok, donc ça, ça doit être pour pouvoir ressortir rapidement. Par contre, c'est bizarre, il y a un autre logo. Non mais le logo, c'est en fait, c'est me dire où il faut que j'aille pour l'objectif. Et l'autre logo, c'est le logo pour dire qu'on peut sortir. Bon, voilà. Du coup, il n'y a plus qu'à retourner voir nos amis. On va l'idée qui est... Ha! By the light, you are heaven sent. Oh, I'm so sorry. We haven't any coin to offer. But we have hot stew, good company and... Stay for a pint. Wash out the taste of the stew. We'd be honored if you'd join us. Ah bah voilà ! Fient un peu la tête ! Est-ce qu'elle va rouler sous la table après ? Si il se questionne. Ah ! Apparemment, euh... Apparemment, ils l'ont drogué, on est... Eh, bizarre. Il a l'air de se sentir dans son assiette. Ouais, c'est bien ça. Apparemment, il m'a piégé. ... Euh, 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 euh... 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 Qu'est-ce qu'il du faut ? « optical » officer Ah il veut nous faire brûler ? J'ai vu les faibles devenir puissants et une meute d'agneau dévorer des larmes de sang s'abattir sur un joyeux du désert et le chemin de l'enfer est déchiré. Puis vint une lance de lumière transperçant le cœur de la haine de celui qui était né, entrava, entravé, libéré de sa chêne. Alors la première partie de la prophétie elle était marquée en anglais donc j'ai pas pu la lire. Sous-titrage ST' 501 Euh c'est pas très rassiant à côté. Ouais vachement accueillant ce village. Ah il va venir nous aider lui. C'est parti. 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 Donc tuer des monstres pour améliorer. Ok. Donc tuer des monstres. Ils disent quoi ? Lorsque vous maniez H. Vos chances. ouais en fait il suffit simplement de tuer des ennemis avec les différents types d'armes pour augmenter l'expertise et quand on est au niveau 15 là la quête se débloque au niveau 15 donc il y a carrément une quête qui est liée à l'expertise des armes ok ok bon voilà du coup je vais arrêter là comme je vous ai dit voilà le but c'est d'avoir une session pas très longue je m'excuse mais c'est pour pouvoir l'envoyer rapidement sur youtube et que vous l'ayez bah normalement ce soir ça se passe bien pardon et puis voilà puis du coup je vous enverrai moi je publierai demain je pense les deux autres vidéos pour vous montrer comment le jeu se passe quand on incarne les deux autres classes sont disponibles dans la démo et puis voilà puis du coup bah ça nous permettra de savoir du coup le week-end prochain quel quel perso vous voulez que je continue voilà je vous proposerai tout ça via un sondage cette semaine bref bon bah écoutez j'espère du coup que cette première petite session sur diablo 4 vous a plu voilà pour ceux qui connaissent pas trop la licence voilà maintenant vous voyez un peu à quoi ça ressemble c'est on appelle ça des hack and slash et puis voilà avec tout le côté rpg avec notre perso qu'on va faire évoluer au fur et à mesure les nouvelles techniques les nouvelles armes les nouveaux équipements les nouvelles armures etc etc le bon vieux roleplay quoi voilà bref allez sur ce je vous laisse et puis ben du coup on se donne rendez vous demain pour d'autres vidéos sur diablo allez bon jeu à toutes à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501